C'est une pièce enregistreuse de l'époque, c'est-à-dire qu'on affichait l'esprit avec ces manettes-là. Là, ce son-là, évidemment, instantanément, ça fait référence quand même à l'album de cette époque. Bruitage et machine des années 70. The Dark Side of the Moon, l'album le plus emblématique des Pink Floyd, est aujourd'hui rejoué à l'identique par un groupe de chercheurs musiciens. Dans la tendance actuelle de jouer Pink Floyd sur scène, c'est que nous, on ne refait pas Pink Floyd sur scène, on fait Pink Floyd dans le studio. C'est ça la particularité. Et l'autre particularité, c'est de tout faire intégralement sur scène. Car à l'époque, les Pink Floyd ne jouaient pas en live l'intégralité des bidouilles qu'ils avaient dénichées en studio. Trop compliqué à reproduire. C'est un projet d'archéologie, presque. Pas très prédictible comme instrument. Peut-être que ça n'a pas de mémoire. C'est comme jouer de la musique baroque sur l'instrument d'époque. Les explorateurs du son, vraiment... C'est pour ça que je me retrouve complètement dans leur travail. Moi, je suis plutôt associé aux musiques électro-acoustiques, donc une musique vraiment expérimentale, de recherche. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait, eux aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021